... François Brumand, bonjour et merci de nous accueillir aux Arts Codés. Tu vas nous expliquer un petit peu ce qui se passe ici pour cette séquence, pour le MOOC Digital Media de l'EPSA, Ville de Paris. Donc, première question, où sommes-nous à Pantin ? Qu'est-ce que c'est que les Arts Codés ? Alors, Dominique Moulon, bonjour et merci de m'accueillir dans ce MOOC. On est aux Arts Codés. Les Arts Codés, c'est la volonté de faire converger les savoir-faire traditionnels et numériques. On est plusieurs acteurs à s'être réunis autour de ce projet, de cette envie de, plutôt que d'opposer, comme on peut le faire un peu trop facilement en fait, une forme de révolution de nouveautés numériques et de savoir-faire traditionnels, voire ancestraux, on s'était dit qu'il y a un enjeu presque et clairement politique de réfléchir au croisement qu'il peut y avoir entre ces savoir-faire. Je parle aussi de savoir-faire numérique, parce qu'aujourd'hui, je considère que le numérique, ce n'est pas qu'une question d'outils, mais c'est un savoir-faire et une culture. Et que, bien évidemment, d'un point de vue des métiers traditionnels, cette notion de savoir-faire existe depuis longtemps. Donc, aujourd'hui, je pense que tout ça est à inventer. On peut se vanter d'une forme de French Tech, et on a raison, de dire qu'aujourd'hui, le numérique, en fait, est un formidable levier d'innovation pour l'économie française, pour la société française. Et en même temps, dire à tout le monde qu'il faut innover, quand on rencontre des artisans, d'une certaine façon, ils sont toujours dans l'innovation de leur métier, et en même temps, ils n'ont pas forcément cette accessibilité aux outils et à la culture numérique. Donc, la volonté de ce lieu, c'est d'être un lieu de rencontre entre des gens qui ont des envies et des savoir-faire à partager. Et on comprend que « art codé », c'est aussi un jeu de mots quant aux arts déco. Ici, « codé », on va certainement parler de code, notamment au travers de la question du design numérique. Tu, toi, t'investis aussi au sein d'une entité, d'un duo qui s'appelle Inflexion, qui consiste à réaliser des pièces. Nous, on est avec Sonia Logier, on est designer de formation tous les deux. Sonia avait même fait l'école centrale de Nantes, un cursus d'ingénieur auparavant. Et en fait, ce qu'on interroge surtout, c'est la pratique du métier de designer, une pratique contemporaine. Alors, bien souvent, aujourd'hui, c'est facile, enfin, on nous met un petit peu une étiquette de designer numérique parce que ça permet de nous identifier. En même temps, je considère qu'aujourd'hui, on fait surtout du design contemporain avec les moyens du jour actuel. Sauf qu'ils interrogent quand même, malgré tout, alors si on parle de design, en tout cas, une approche particulière. En l'occurrence, le design a quand même été construit et né à l'époque de la seconde révolution industrielle quand on a commencé à mécaniser l'outil et qu'on avait une forme de disparition de la main de l'homme au profit d'un geste répété mécanique. Et puis, c'était une certaine forme de disparition de l'artisan au profit de la figure du designer qui était le concepteur d'objets, en fait, qui est censé répondre à des besoins de masse, mais sous la forme d'objets standardisés parce que les moyens imposent de produire le seul et même objet pour tous. Or, je pense qu'on en discutera bien longtemps au cours de l'interview. Je pense qu'aujourd'hui, le numérique, c'est le hors standard ou une forme de nouveau standard où finalement, tout peut être personnalisable d'une certaine façon. Le numérique est cette opportunité aux individus de s'exprimer individuellement et en tout cas, d'être dans une réponse individuelle. Sachant que le numérique, tu l'envisages aussi bien en tant qu'outil que médium ou matériau ? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, je commence à... Quand on a créé les arts codés, en fait, même dans le manifeste, on considère le numérique comme une matière. Une matière, et c'est pour ça que je dois refaire le pont un petit peu avec les savoir-faire, c'est que le numérique, c'est une matière immatérielle mais qui mérite d'être connu et expérimenté pour savoir la maîtriser. Donc, pour moi, le numérique, c'est une matière. C'est une matière qui développe une certaine façon de penser et puis, c'est aussi des outils. Donc, dans tout ça, effectivement, le numérique revêt plusieurs aspects, celui de matière, de médium, de support. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est en tout cas, pas le limiter à chaque fois, pas le mettre à chaque fois dans une case qui leur amènerait juste à un moyen ou un outil. Le numérique, aujourd'hui, c'est aussi la question des datas, qu'elles soient open data, intéressants, big data, parfois terrifiants. La question des datas, toi, ça t'intéresse aussi en tant qu'input dans ton travail ? Oui, quand je parle justement de la dimension évolutive et individuelle du numérique, c'est aussi de penser que le projet, alors peut-être que je vais faire un peu machine arrière, mais la façon, on va dire, en tout cas dans le champ du design, la façon traditionnelle de concevoir, c'est de projeter un projet, de l'exprimer par le dessin, le dessin qui pouvait être posé sur le papier ou par la maquette. Et il y avait une forme de, finalement, de médium de la main qui était celui qui allait mettre en forme les choses. Aujourd'hui, quand on travaille avec le numérique, ce qui met en forme les choses, c'est le code, c'est finalement des instructions, des informations. Et l'input même de ces lignes de code, oui, c'est de l'information et c'est de la data. Parfois, cette data, elle est directement dictée par le créateur. C'est lui qui injecte telle ou telle information, tel ou tel paramètre. Et puis, c'est aussi l'opportunité. Aujourd'hui, effectivement, la data dans un monde connecté, enfin, en tout cas, la question des datas aujourd'hui, elle est d'autant plus posée avec Internet, en fait, avec la dimension que la data, elle est mondiale. Et c'est pour ça qu'on parle de big data. Et qu'effectivement, aujourd'hui, il est important de se poser la question de quelles sont les façons de concevoir et avec quels inputs, effectivement. Et les datas, on en discutera. On peut avoir plein de formes différentes, mais sont vraiment partie importante de la question de la créativité numérique. Alors, si on reste sur la question des datas, il y a évidemment cet input. met aussi dans la mise en forme une sorte d'output qu'on qualifie notamment de data visualisation. Alors, on pense souvent à des choses qui sont résolument graphiques, mais ça va quelquefois, ça dépasse les deux dimensions, parfois. Oui, c'est clair que nous, en tout cas, c'est aussi une des spécificités d'inflexion ou même de notre background de designer, où on est plutôt, on va dire, traditionnellement, amené à penser des objets matériels et physiques. Donc, c'est vrai que nous, on a une formation à conceptualiser des objets en 3D et qu'on sentait qu'il y avait aussi aujourd'hui un enjeu à s'interroger sur les façons, effectivement, de mettre en forme ces datas. Il s'avère qu'on le fait en 3D, on le fait en 2D aussi, quand on travaille avec EDF, par exemple, sur des horloges de représentation des consommations énergétiques. Pour nous, il n'y a pas tellement de hiérarchisation entre l'un qui serait plus pertinent que l'autre. Ce sont des approches proches et différentes à la fois, mais effectivement, c'est vrai que la data visualisation, on en parle beaucoup en termes de 2D, mais que ça peut s'exprimer. On peut aussi faire de la data sonification, je ne sais pas comment on devrait le dire, mais voilà, il y a plein de façons de matérialiser la data. Alors, le numérique, on pense évidemment au code, d'où ARCODE, on parlera tout à l'heure aussi de Creative Coding, mais on oublie parfois que c'est aussi de l'électronique et il y a un regain d'intérêt aujourd'hui chez les designers, chez les artistes pour l'électronique. On voit réémerger les fers à souder dans les écoles d'art et on en reparlera aussi de l'enseignement tout à l'heure, notamment au travers d'un chipset, le célèbre Arduino, qui démocratise véritablement la question de l'interactivité, on va dire, pour sortir de la souris et du clavier. Oui, alors c'est vrai que ce regain, en fait, je ne sais pas s'il existait, en fait, si, tu vois, je pense, en tout cas, moi, je suis désolé, je vais peut-être un peu toujours tout ramener au design, mais dans le design, le fer à souder, ce n'était pas forcément l'outil historique. Mais c'est vrai que, en tout cas, ce qui est fort avec Arduino, c'est que, oui, Arduino, c'est la capacité à développer des systèmes électroniques sans savoir faire d'électronique, en remplaçant, en fait, la programmation, enfin, la conception d'un système électronique par la programmation. Il s'avère que, tout à l'heure, on parlera certainement des outils, mais bien souvent, on parle d'un duo entre Processing et Arduino. Il s'avère que, finalement, dès qu'on sait à peu près coder dans Processing, on sait, en parallèle, quasiment coder dans Arduino. Et donc, on transforme toute la connaissance électronique. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir de compétences, on va dire, pour commencer, parce qu'il s'avère qu'après, ça peut être plus compliqué que ça. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'on change de moyen, c'est un autre moyen de faire de l'électronique. Et je pense que ce moyen, par la programmation, il est peut-être plus transversal, effectivement, aux différents métiers. Et c'est une autre façon de faire de l'électronique. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que l'Arduino est devenu célèbre, c'est devenu quasiment une marque, bien qu'Open Source à l'origine. Et on en parlait tout à l'heure, qui a donné naissance à tout un tas de cartes, aujourd'hui, sur le marché, dans des magasins qu'on voit fleurir aussi dans Paris. Il y a au moins dans trois magasins où on peut trouver de l'Arduino. Oui, c'est vrai qu'il y a deux, trois ans en arrière, tu peinais, ce n'était pas possible. C'est électronique, c'était mis en premier au début. Et puis maintenant, c'est simple. C'est bien de se dire qu'à Paris, tiens, si j'ai besoin d'Arduino, je peux en trouver un. Mais c'est vrai que ça bouge.